Musique On a enlevé notre reine. Ce cri résonne dans la tête comme dans celle des milliers de fourmis. Il me semble qu'il honte encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. « Autant chercher une aiguille dans une meule de foin », dira-t-on. Et c'est moi, mandibule de savon, qui suis chargée de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentante de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre chère reine pendant la nuit. Pour me seconder de mes recherches, on m'a confié un jeune assistant, Elitre Delay. Moi, je l'appelle Elitoucourt. Pour le moment, le mystère est entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poêle, un poêle perdu par l'agresseur sans nul doute. Je l'ai découvert dans la chambre, parmi les débris du plafond. Mais à qui peut appartenir ce fameux poêle ? Mon acolyte a pensé immédiatement aux Indiens qui viennent chasser à l'entour. Certes, ils se nourrissent de grosses larves blanches et autres insectes. Mais ils ont des cheveux noirs et raides et n'ont jamais eu un poêle au menton. Elit a encore beaucoup à apprendre, soit dit entre nous. C'est pour cette raison qu'il est mon assistant. Pour apprendre, dans un premier temps, je décide d'aller voir Socrate, le gros singe, et sa bande qui loge au-dessus de notre camp. Ce vieux singe, un peu fou, a bien toutes sortes de poils sur le dos, les mains, les fesses et le nez. Mais aucun d'entre eux ne ressemble à d'autres poils. Mon assistant l'interroge, mais Socrate a rien embarqué cette nuit-là. Il a dormi comme un loir, ce qui n'aurait d'étonnant pour un vieux singe de son espèce. Notre enquête s'annonce plus compliquée que prévue. Nous allons devoir établir notre périmètre d'investigation. Mon assistant me demande ce que nous allons faire maintenant. Il nous faut réfléchir. Tout à coup, un vol de perroquets multicolores décolle à la lisière de la forêt, saccagée en même temps qu'une idée brillante traverse mon esprit. Distinct, je sais qu'il nous faut remonter la cicatrice de la terre par la gauche. Nous marchons deux heures dans ce qui nous semble être l'empreinte d'un gigantesque serpent aux écailles saillantes. Le soleil tape dur dans ce désert de terre pour des fourmis habituées à vivre dans l'ombrage et l'humidité de la forêt vierge. Je conseille à Elie de se munir d'une feuille d'arbre et de la porter à la manière d'une ouvrière afin de nous protéger des rayons brûlants. Une nuit d'encre vient de remplacer rapidement la lumière vive de la journée lorsque des ombres inquiétantes nous font stopper net. Un frisson glacé nous traverse à la vue de ces énormes bêtes, de ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles immobiles comme hypnotisés ou bien morts. Ils ont des marchoires et des dents effrayantes, des pattes bizarres, une petite tête au bout d'un long cou levé vers le ciel à la façon du menthe religieuse. Nous nous approchons, enfin je m'approche car Elie reste cachée sous sa feuille, pétrifiée sur place. La carapace des monstres est extrêmement dure et froide. Ces gros insectes sont bien morts, à moins que ce ne soit leur chrysalide ou leur mu abandonné et qu'ils soient partis sous d'autres cieux à la façon des papillons, des libellules ou des cigales. Je fais signe à mon foussard d'assistant de me suivre. Une petite lumière brille près d'ici. Nous nous faufilons vers elle, entre les monstres menaçants. Elle provient d'une petite cabane faite de la même matière que les monstres. Je sens soudain l'odeur d'un chien, un gros chien jaune qui dort devant la cabane. Nous nous glissons dans son espèce fourrure, bien décidée à passer le reste de la nuit au chaud. Il y a la quantité de puces tellement gravées et repues qu'elles sont incapables de répondre à nos questions. Le soleil rouge se leva, le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau en tissu qu'il couvre le corps. Un india blanc comme j'en avais jamais vu. Il baille, se gratte la tête, puis donne un coup de pied aux fesses du chien. Le chien grogne, se gratte et nous voilà par terre devant sa grosse truffe. Je l'interroge aussitôt au sujet de l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il me répond alors d'un charabien incompréhensible. Tous les mots y sont mélangés et mal articulés. Les verbes à l'inféminitif. Oh là là ! J'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, des animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Elie comment un animal domestique relâché dans la nature est incapable de communiquer avec un autre animal. Il se laisse bien souvent mourir de tristesse et de faim. C'est donc pénible que le chien nous livre une information de toute importance pour l'enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine, c'est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes y sont rassemblés. Le chien semble sincère. Pour lui, pas de doute possible. Notre poil appartient à un indien blanc. Comme ceux qui le nourrissent et donnent des coups de pied aux fesses tous les matins. Reste à trouver le bon. Nous y voilà. L'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Elie est fière de m'apprendre que les Adiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fer qui les effraie et les fascine à la fois. Mais où va-t-il chercher tout ça ? Il doit avoir des oreilles partout. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages. Ils sont terrorisés ou résignés et ne nous écoutent pas. Sans dire un mot, soudain, l'oiseau de fer se met à trembler et avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau car nous quittons le sol et nous nous envolons vers une destination inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassurée moi non plus. Inquiet certes, mais émerveillée ô combien. C'est en cherchant la sortie, la tête basse, que mon assistant trouve un nouveau poil, identique au nôtre. Puis, sur le dallage d'un couloir, un deuxième poil. Puis, la troisième encore. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée, remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil indien blanc est ainsi là. Il a des poils plein le menton. Les mêmes que le nôtre. C'est lui le kidnappeur de notre reine. Nous grimpons sur le bureau et là, devant nous, trônons dans une cage de verre, notre reine. Vivante. Notre reine est vivante. L'homme au menton, poilu, l'examine avec l'intérêt. Sous tous les angles. C'est vrai qu'elle est belle, notre reine. Mais sait-il qu'elle est mille fois plus précieuse pour nous que pour lui ? Car nous sommes des milliers à attendre son retour. Mais attention, prudence. Il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. Elie et moi, nous regardons. Il m'a compris. Nous attendons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer un visage découvert. Sous-titrage ST' 501